et bien c'est tout le monde c'est pas dimanche en septembre de j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va super aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc un nouveau petit tutoriel de restons on se retrouve donc là on est sur une petite ferme une usine automatique à poulet donc c'est très simple les poulets sont là on décide de les cramer et hop on les crame comme ceci c'est très très simple et après on attend juste que les déchets rentrent et voilà donc enfin que les déchets et que les poulets rentrent dans le coffre et c'est parti donc c'est un système très très simple alors ici il ya un petit bug donc la lave reste très longtemps quand on l'appuie donc du coup la nourriture crame avec donc on récolte pas tout à fait tout mais hop on peut mettre un levier qui est vachement plus simple hop vous mettez un levier vous activez hop hop comme ceci et voilà ça va aller plus rapidement en fait voilà et quand ça les poulets ont cramé une seule fois on a ici hop une machine à oeuf automatique du coup voilà donc du coup ça nous met les poulets automatiquement et tout ça assez compact malgré le fait qu'il y ait ici un petit levier qui prend pas mal de place avec le système pour faire sortir les oeufs rapidement sinon voilà et ici on a les poulets cru donc c'est à dire avec de l'eau donc donc voilà alors c'est très simple donc pour la construire il vous faudra alors les gens reprendre le coffre qui se trouve ici voilà le coffre et les hoopers donc c'est les deux trucs principaux pour le début donc voilà alors on va construire tout ça alors on va mettre le coffre voilà on va aller on va se mettre en stick on va aller juste derrière le coffre on va positionner un hopper donc le hopper doit regarder vers le coffre ensuite vous pouvez prendre un bloc de votre choix donc moi je vais prendre le quartz ici et une dalle donc moi c'est une dalle de pierre classique voilà et et c'est tout ensuite vous pouvez positionner hop une dalle au dessus après la dalle on n'a plus besoin on peut prendre ensuite le distributeur obligatoire sinon on ne peut pas troper la lave enfin la poser un comparateur un bouton en bois un levier alors de la redstone donc c'est très simple il suffit de placer hop juste ici des blocs voilà comme vous le savez hop là aussi là aussi et là aussi comme ceux ci voilà et ensuite positionné hop le vaut trois distributeurs juste ici il ya rien de compliqué donc vous pouvez prendre du verre pour positionner au dessus du coffre et est juste au dessus ici encore un donc pour voir les poulets ensuite vous pouvez positionner deux blocs sur les côtés un ici avec un bouton comme je vous l'ai dit et l'autre un levier ensuite on va terminer hop en posant deux blocs par dessus hop et on peut refermer tout ça voilà du coup on a notre petite façade ensuite si vous voulez commencer la dégradation c'est très simple vous allez prendre ici hop les items frame avec le poulet cuit et le poulet cru voilà qui vous allez passer juste au dessus donc là c'est cuit et là c'est cru comme ceci ensuite on va faire le mécanisme pour activer ce dispenser là donc c'est très simple vous allez faire ceci hop enfin vous faites dans la manière que vous voulez moi je vais faire ça comme ça j'ai prolongé un peu ici 2 2 3 pardon 2 3 allez le bloc voilà hop on va recouvrir tout ça jusque là c'est parfait là et là ensuite ça dépend là où vous vous voulez positionner le levier donc là on va dire que hop là ce sera les les oeufs donc si on n'en aura plus besoin voilà donc là ce sera les oeufs on va mettre ça et vous allez mettre un levier voilà comme ça ça reste toujours activé et ensuite au levier vous allez mettre juste un bloc en dessous non en dessous du levier donc ici et vous allez faire votre petit chemin qui passe par ici pour arriver hop au dispenser là vous allez poser positionner la stone juste jusqu'ici vous avez positionné votre comparateur hop vous l'activer donc vous appuyez sur le comparateur sans vous mettre en sneak vous ajouter deux blocs et de redstone voilà donc du coup quand vous avez activé le le levier ça va faire comme une relance infinie qui va à chaque fois tourner en boucle par un tic à chaque fois et du coup ça va activer à l'infini le dispenser ensuite vous pouvez positionner hop des blocs juste au dessus de vos trois dispensers donc préférence positionner deux blocs au dessus des dispensers vous allez prendre vos oeufs de poulet alors vos oeufs de poulet ils sont ici voilà vous allez en mettre plein voilà hop vous allez mettre ce que vous voulez en survie je sais que c'est plus chaud à prendre des poulets donc voilà mais après vous pouvez prendre des oeufs bien évidemment qu'on va positionner ici donc on va prendre les oeufs hop là les oeufs on va mettre ça là dedans comme ceci voilà et ensuite un seau de lave et un seau d'eau donc rien de plus compliqué seau de lave seau d'eau là ici c'est le seau de lave et l'autre côté le seau d'eau voilà et votre machine est prête donc vous voyez que c'est c'est très très simple là vous pouvez lancer les oeufs on va faire du poulet cru donc je roule de poulet cuit alors j'ai un peu foiré mais vous voyez que ça a quand même été il y en a un qui a été donc je vais je vais vous remettre des poulets j'ai essayé de bien réussir oui que ça c'est chaud de activer désactiver c'est pour ça qu'il faut pas faire c'est une méthode je pense sur pc c'est mieux optimisé voyez donc c'est très différent alors on va mettre plein de poulet voilà on va refermer voir tester alors comme ça voilà ça c'est parfait voilà alors les poulets vont cuire voyez qu'il ya plein de alors j'ai un peu tout cassé voyez qui a plein de de nourriture etc ne vous ne vous approchez pas vous voyez que ça disparaît ça rentre tout doucement dans l'eau ou peur et voyez hop ça rentre dans le coffre et vous avez vos vos outils voilà alors je ne sais pas pourquoi si ça s'est cassé on va refermer voilà j'ai trop tapé excusez moi ça lag un peu c'est pour ça hop il ya trop de poulet là et là et donc voilà vous avez cuivre vos poulets alors j'ai rajouté la dalle qui s'est barré la petite dalle je vous ai journée vous avez vu les explications de lucas de la blot sur sur cave live 2 donc voilà donc pour ceux qui me suivent et qui savent et l'épisode 1 ne va pas tarder arrivé ne vous inquiétez pas donc là je rajoute des poulets je vais vous montrer comment les noyer donc du coup les poulets cru vous allez mettre de l'eau et il faut juste attendre quelques quelques secondes d'autant que les poulets ont plus d'air et donc ils vont mourir à se fixer faire étouffer sans eau alors vous allez voir ça voilà là ils prennent des dégâts ils sont tous morts là je peux couper l'eau et vous montrer que hop voyez les morceaux de poulet descendent dispense un par un voyez les plumes etc et vont dans le coffre voyez que ça se rajoute donc c'est vraiment super donc voilà j'espère en tout cas que ce petit journal vous aura plu vous pouvez aussi également lâcher un commentaire lâcher un like ça ferait toujours plaisir si vous voulez j'ai peut-être une nouvelle série qui va arriver qui est les bases de la redstone comme ça je vous montrerai un peu le type d'horloge les les choses à faire en restons sur mcpe la base de restons sur mcpe donc voilà donc n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et moi je vous dis à la prochaine c'était ipod dimanche en septembre 2 allez bye tout le monde